bonjour je vais retourner autrefois à ma chaîne youtube pour corriger des autres examens ou bien des autres sujets des bacs donc je vais compléter avec les sections bac lettres pour le moment avec le devoir synthèse numéro 3 de l'année 2023 donc qui est un examen si vous voulez et régional donc pour 4 gouverneur à ou bien régions tatawin et billy mdn et gebs donc tout d'abord je vais vous montrer l'énoncé du sujet si vous voulez ça c'est la première page ça c'est la deuxième page ça c'est la troisième page enfin ça c'est la quatrième page je vais retourner donc à la première page on va commencer donc après donc avec le celui du premier exercice donc tout d'abord la partie en il a dit le sujet comporte quatre pages numéritées du 1 à 4 du 1 à 4 à 4 sur 4 le candidat est appelé à répondre sur cette même feuille d'examen qui sera remise à la fin de l'épreuve exercice numéro 1 sur trois points envie d'améliorer ses services et de renforcer la relation avec ses clients un centre de formation professionnelle prépare les formulaires en ligne ici dessous intitulé et relations donc on a un formulaire qui est donc comme titre formulaire des satisfaits des satisfactions de nos clients on a question un nom et prénom question 2 vous êtes homme ou bien femme ce forum du bouton radio et c'est ici ce forum si vous voulez d'un texte court champ 3 ou bien question 3 email ce forum d'un texte court question 4 de quelle tranche d'âge faites vous partie donc ce forum d'une liste tranche d'âge moins de 18 ans entre 18 ans et 25 entre 25 et 40 plus que 40 question numéro 5 comment évaluer vous notre notre accueil suivi pas du tout satisfait pas plus satisfait ou bien satisfait sous forme du bouton radio par la suite question 6 quelle est votre appréciation sur la formation donc du point de vue pédagogique du point de vue scientifique et des points de vue vie pardon équipement donc un deux trois quatre se font du bouton radio aussi question numéro 1 il a dit préciser les champs qui doit être obligatoirement rempli afin d'y permettre au centre des formations professionnelles d'envoyer aux clients les résultats de l'étude de la satisfaction donc ici quel champ qui doit être obligatoirement rempli normalement si les champs email si les champs email donc les champs email attendez je vais donc saisir les textes champs email on passe par la suite page 2 il a dit valider chacune des propositions si dessous en mettant dans la case correspondante la lettre v si elle est correcte ou la lettre f si elle est fausse les réponses aux formulaires sont récupérés dans un document réponse point csv c'est que moi est un document texte avec une représentation tabulaire des données oui c'est vrai donc c'est un document texte avec une représentation tabulaire des données donc attendez je m'excuse ça c'est vrai par la suite documents web contenant les réponses du formulaire ça c'est faux faux donc attendez je m'excuse faux troisième c'est un fichier texte des données tabulaire séparés par des virgules ou bien par des points virgules oui c'est vrai donc c'est un fichier texte où les données sont séparées par des virgules ou bien des points virgule vrai exercice numéro 2 12 points après avoir récupéré nettoyer et organiser les réponses du formulaire et relation on a obtenu une feuille de calcul contenant les tableaux suivants donc on a obtenu si vous voulez cette feuille de calcul qui est formée par cinq colonnes a b c d e nom et prénoms genre tranche d'âge accueil et suivi appréciation globale et donc les noms des des apprenants si vous voulez ou bien des donc des apprenants à l'ibn salah homme l'âge entre 18 et 25 satisfait huit comme appréciation globale et mira gars c'est femme leylah slimeni dorra selmi fait d'homri et men et abidi et inès à 12 ans enfin on a nombre des participants entre 18 et 25 ans la valeur d'appréciation la plus élevée et nombre des participants des participants satisfaits on passe aux questions question 1 on s'est référent à la question q6 du formulaire et les relations donc qu'ici c'est à concernant qu'elle est votre appréciation sur la formation ok q6 la colonne d'appréciation globale devrait contenir des valeurs comprise entre 3 et 12 et représentant la somme des trois appréciations pédagogiques scientifiques et équipements donner la technique qui permet de contrôler la saisie de cette colonne donc on va utiliser quelle technique c'est ici pour contrôler la saisie de cette colonne on va utiliser la technique des validations des données validation validation des données pt2 en utilisant une fonction prédéfinie et qu'il est la formule à saisir dans la cellule c9 c9 donc dans cette cellule c9 pour calculer le nombre des participants entre 28 et 15 donc pour calculer le nombre des participants dans l'âge est entre 28 et 15 donc ici c'est très simple on va utiliser la fonction nombre si on va donner la plage et la condition donc égal nombre point si d'ici 2 à c8 et qui contiennent comme valeur la valeur entre 28 et 25 qui contiennent comme valeur la valeur entre 28 et 25 ok pt3 n'oubliez pas à chaque fois de réenregistrer donc moi je vais réenregistrer pt3 c'est quoi en utilisant une fonction prédéfinie écrire la formule à saisir dans la cellule e 10 donc dans cette cellule normalement c'est ça e 10 e 10 cette cellule pour déterminer la valeur d'appréciation globale la plus élevée la valeur d'appréciation globale la valeur d'appréciation globale la plus élevée donc on va utiliser la fonction max normalement donc égal max de la cellule e2 jusqu'à celui de 8 donc égal max du 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 a et eu huit si vous voulez donc on va utiliser la fonction max pour calculer la valeur maximale de la cellule e2 jusqu'à la cellule e8 ok question 4 et réécrire la formule des questions 3 en utilisant je m'excuse ici donc lorsque j'ai j'ai pris les photos donc cette partie a été effacée donc si vous voulez je vais ajouter la partie mon compte ici en utilisant en utilisant quoi on utilisant la plage la plage nommé à j'ai faisant et référent faisant référence à la plage des cellules e8 et de 8 ça c'est la partie du texte mon compte ok donc réécrire la formule des questions 3 en utilisant la plage en utilisant la plage si vous voulez en utilisant la plage nommé à j'ai faisant référence à la plage des cellules e2 et oui donc ici on va utiliser la même fonction max on va utiliser la même fonction max mais avec le nom dessus plage à j'ai comme ça max à j petit 5 elle a dit ont utilisé une fonction prédéfinie écrire la formule à saisir dans la cellule d 11 d 11 pour déterminer le nombre des participants satisfaits dans la cellule d 11 on va calculer le nombre des participants satisfaits ici dans la cellule d 11 normalement attendez j'ai attendez des id on va calculer dans cette cellule le nombre des participants satisfaits qu'on va utiliser la fonction un bc comme d'habitude d d 2 à 10 8 qui contient les mots satisfaits c'est très simple bon on va retourner ici ok commentaire on écrit égal nombre moi si d d 2 jusqu'à 10 8 qui contient les mots satisfaits c'est satisfaits ok on ferme notre parenthèse donc égal à un des points id d 2 à 10 8 qui contiennent les mots satisfaits par la suite écrire la formule qui permet de calculer les pourcentages des participants satisfaits sachant que pourcentage égal nombre des participants satisfaits sur nombre des participants total c'est vous les fois sans nombre nombre des participants satisfaits en fin de compte nombre des participants satisfaits cd 11 normandoc alquelquêle les donna question 5 au key nombre des participants satisfaits si d 11 donc des ans sur quoi sur nombre des nombres des participants satisfaits sur le nombre de participants au total nombre du participant totale c'est combien donc on n'a pas calculé le nombre de participants total mais nombres de participants total en fin de et on va utiliser la fonction nombre des deux jeux si vous voulez jusqu'à 10 oui tout bien des adieu à 8 quand vous voulez x 100 donc c'est très simple on va retourner ici donc égale égale à quoi égale à égale à mb des 11 sur mb un pardon donc égale à des 11 donc égale à des 11 sur un b de quoi des plages du jusqu'à des 8 le tout x 100 donc ici on utilise l'adressage avec des alphabées minuscules ou bien majuscule c'est la même comme vous voulez donc ici j'ai écrit d en minuscules par exemple ici entre deux parenthèses donc l'alphabée d est écrit en majuscule comme vous voulez donc c'est la même on n'a pas de problème réenregistré comme par la suite pt 7 soit les graphiques suivants généré à partir du tableau a indiqué les types de graphiques donc c'est un graphique de type histogramme donc ce graphique c'est du type histogramme c'est volé donc histogramme ou bien du type barre donc histogramme par exemple histogramme par la suite ptb donner la plage des données sélectionnées pour générer ce graphique donc c'est graphique représente normalement les noms des apprenants sinon les les appréciations globales normalement sinon la dernière colonne donc les noms des apprenants à l'is et mer ainsi de suite sinon la colonne appréciation globale 8 12 10 ainsi de suite dans les noms des participants c'est des a2 ou bien des a1 c'est volé jusqu'à à 8 et l'appréciation du 1 jusqu'à eux oui ok le plage ici c'est donc les dupes se voler donc notre place est formée par deux parties du à 1 jusqu'à à 8 et 1 du point jusqu'à eu oui pt 8 c'est quoi après la réalisation d'un filtre automatique le tableau sera représenté par le par la figure suivante par la figure suivant donner les champs des critères sur laquelle sur lesquels les filtres a été effectué donc ici les filtres effectué sur les champs tranches d'âge donc déjà on a l'icône du filtre ici donc l'icône a été modifié c'est les filtres effectué les filtres effectué sur les champs pardon sur les champs tranches d'âge ok si vous voulez si on va ajouter une autre donc notre critère donc c'est le champ tranche d'âge et les critères et les critères si vous voulez entre les les apprenants qui ayant comme âge entre 18 et 25 ok il y aurait enregistré votre votre fichier autrefois on passe à la partie à la dernière partie exerce numéro 3 sur cinq points il a dit soit l'invitation suivante donc on a une invitation donc tout d'abord comme titre à nom et prénom le directeur de la société société et adresse nous avons le plaisir de vous annoncer qu'une autre société soft formation avec son partenaire stratégique coaching et training lancera un nouveau cycle de formation pour le troisième trimestre du 2023 dans les programmes et c'est dessous donc si j'ai développé votre leadership manager ainsi de suite et la communication et la communication et l'évier d'excellence commerciale donc nombre des jours 3 2 et la date les 15 16 et du 7 juillet et les 5 6 septembre pour plus d'informations consulter notre site web de 3d de soft formation de net ok on s'est référent à l'invitation précédente remplir les deux colonnes du tableau suivant en indiquant les numéros et les noms des éléments qui correspond à chacune des descriptions on a trois descriptions on va répondre pour chaque description quel est les numéros de l'élément spécifique et quel est le nom de l'élément tout d'abord un texte cliquable permettant de se déplacer d'un document qu'on a un site web c'est l'élément numéro 3 c'est très simple c'est très simple ça c'est l'élément numéro 3 nom de l'élément c'est quoi donc qu'est ce qu'on appelle ça on l'appelle lien hypertexte donc ça c'est un lien hypertexte lien lien hyper hypertexte liens hypertexte liens hypertexte par la suite c'est un champ de personnalisation utilisée dans le cadre d'un public postage un champ de personnalisation utilisée dans le cadre d'un public postage c'est l'élément numéro 2 qui est un champ de diffusion c'est l'élément numéro 2 qui est un champ de diffusion l'élément c'est du son nom ou bien donc qui indique un champ des champs de diffusion champ de diffusion 3 une lettre initiale majuscule décorée placée au début d'un paragraphe occupant une hauteur supérieure à la ligne courante donc il reste c'est l'élément numéro 1 donc ça ce qui représente une lettre initiale majuscule décorée placée au début d'un paragraphe occupant une hauteur supérieure à la ligne courante c'est très simple cet exercice c'est très 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 simple donc ça c'est l'élément numéro 1 et on appelle ça quoi c'est donc ça est nommé lettrine donc déjà avec l'application microsoft word on va utiliser dans les mini insertion la commande lettrine donc ça c'est dite lettrine c'est la commande lettrine ou bien l'option lettrine je vais enregistrer donc quand même mon fichier par la suite on passe petit 2 quelle est la technique qui permet de générer automatiquement des invitations envie de les envoyer à plusieurs directeurs des sociétés donc quelle est la technique qu'on va utiliser pour envoyer si vous voulez cette lettre aux plusieurs directeurs des sociétés donc c'est très simple cette technique est très utilisable donc avec microsoft word ou bien dans la partie traitement des textes c'est la technique du public postage par la suite c'est la technique du public postage par la suite dans l'établissement des sous numérité on ordre les étapes de la technique identifié dans la question précédente donc on a quatre étapes déjà la technique du public postage si vous voulez consiste ou bien c'est fait en quatre étapes donc la création du document principal la création de la source de données l'insertion du champ par la suite fusionnement ou bien génération du document principal mais juste donc ici les deux étapes la création de la source et les créations du document ne sont pas reliés donc on peut commencer quelque soit avec la création de la source par la suite la création du document principal ou bien l'inverse ou bien l'inverse si vous voulez donc ici je vais mettre donc ça peut-être l'étape 1 ou même l'étape 2 donc peut-être l'étape 1 ou bien l'étape 2 c'est la même de même donc la création du document principal peut-être aussi l'étape 1 ou bien l'étape 2 par la suite donc après ces deux étapes après la création du document principal et la création de la source de données quelque soit donc on commence par l'une ou l'autre donc la troisième étape c'est l'insertion des chances c'est obligatoirement doit être la troisième étape si vous voulez et enfin la quatrième étape c'est très simple donc c'est la génération des lettres ou bien fusionnement des lettres à travers la commande fusionner et générer génération des lettres ou bien fusionnement des lettres pour obtenir les lettres finales ok comme ça on a terminé notre notre cg donc je crois c'est très simple ce sujet donc ça c'est la solution complète donc je vais vous montrer autrefois donc toutes les solutions si vous voulez ou bien toutes les réponses ok donc elle manque ici si vous voulez je vais saisir mon nom et mon prénom mon nom c'est donc si vous voulez et la lit et la lit et mon prénom c'est minute c'est comme ça et la limite classe qu'elle a mané l'être combien si je vais choisir ma classe quatrième année d'être une deux trois quatre combien et quatrième année la tri ok par exemple ok merci pour votre attention et bon bon révision si vous voulez et on va donc essayer de compléter les autres vidéos prochainement merci à bientôt merci à bientôt